Marie Lebec, bonjour et bienvenue. J-1 avant la grande journée de contestation de la réforme des retraites, alors que redoutez-vous, qu'attendez-vous ? On est dans une réforme des retraites, donc on s'attendait à ce qu'il y ait une mobilisation de la part de nos concitoyens, c'est toujours le cas. Je crois qu'il faut que cette manifestation se passe bien, dans des bonnes conditions, aussi de la condition de respect d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont besoin de se rendre sur leur lieu de travail, qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Mais on verra effectivement demain ce que donne cette mobilisation et cet appel à la mobilisation. Nous, on est dans la majorité vraiment dans un travail de pédagogie, d'explication de cette réforme qui est toujours dense et compliquée, comme il y a toujours des manifestations quand on parle des retraites. Dire, attention, il y a des Français qui doivent aller travailler, ne pénalisez pas les Français, comme l'a dit la Première Ministre, est-ce que ce n'est pas une provocation pour les grévistes ? Non, parce que le droit de grève, c'est quelque chose que l'on doit préserver en France. On a le droit d'avoir des oppositions, elles sont légitimes. Mais on a aussi un certain nombre de Français qui, soit sont en soutien de cette réforme et n'acceptent pas forcément cette mobilisation, soit effectivement ont besoin matériellement de se rendre sur leur lieu de travail, encore une fois, de faire garder leurs enfants, de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et je crois qu'on doit pouvoir entendre aussi ces besoins et cette nécessité. Pour vos administrés, des Yvelines, qui la plupart prennent les transports en commun pour aller à leur travail, demain, c'est journée morte. Oui, c'est compliqué, on va le voir dès demain. Je crois qu'il faut aussi que les entreprises entendent, pour tous ceux, et moi j'ai dans ma circonscription un certain nombre de personnes qui peuvent être en télétravail par exemple, il faut que les entreprises s'adaptent aussi à ce contexte particulier que peut être une journée de grève. Alors le Parisien, ce matin, explique qu'on a demandé dans la majorité aux députés de se faire discret sur le terrain, de ne pas faire de publicité si un ministre vient en visite pour expliquer la réforme. Est-ce que c'est vrai ? Alors, ce n'est pas dans ces termes-là, puisqu'on nous incite plutôt à aller faire un travail de pédagogie, de proximité auprès de nos concitoyens. Le parti Renaissance a mis aussi un certain nombre d'éléments et de matériel à disposition pour que les parlementaires puissent aller faire la pédagogie. En revanche, effectivement, on sait que cette réforme, elle peut susciter quelques tensions, et donc il faut savoir faire ça avec une certaine intelligence. Et donc, pour l'instant, comme la plupart de mes collègues, on est plutôt sur les marchés, à la rencontre, au plus près pour discuter. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que souvent, nos concitoyens viennent nous voir avec leur cas précis, leur cas particulier ou celui d'un proche, et qu'ils ont en fait surtout et avant tout besoin d'un temps d'échange et direct de contact avec leurs parlementaires. C'est ça le problème de la réforme des retraites, c'est que c'est du sur-mesure. Chaque cas est différent. Comment faire une réforme ? C'est une mission impossible. Oui, alors la réforme, elle sert à définir le cadre global. Nous, nous avons choisi à la fois un cadre où on allonge un petit peu la durée du temps de travail, mais aussi de prendre en compte les spécificités d'une carrière en modifiant les mesures, par exemple, sur la pénibilité, en modifiant sur les carrières hachées ou les carrières longues, en prenant mieux en compte la situation des femmes. Après, effectivement, c'est toujours difficile parce que ça reste un cadre général, et il peut y avoir ce sentiment peut-être d'être un peu lésé. Nous, ce que nous cherchons à faire, c'est un maximum de gagnants, un maximum de bénéficiaires de cette retraite. Et donc, l'équilibre dans cette réforme, c'est de dire à la fois vous allez travailler un peu plus et en même temps on va essayer de changer un peu le fonctionnement de notre système en l'adaptant davantage et en considérant qu'il n'y a plus de linéarité dans une carrière et qu'effectivement, en fonction du parcours de vie que vous avez, vous allez avoir un parcours professionnel qui est plus haché et donc une retraite qui sera différente. Le compte n'y est pas, entend-on, dans la majorité. Des voix se font entendre, Barbara Pompili, le député Patrick Vignal, il dit non. Même avec ses remarques, même avec ses réformes, quand on a un métier pénible, on a une espérance de vie après la retraite tellement faible que cette réforme est injuste. Non, alors, moi je voudrais dire, déjà, dans la majorité, le groupe majoritaire, le Modem et Horizon également, on est très engagés pour défendre cette réforme qui est un engagement du président de la République. Oui, il y a quelques fondeurs. Qu'il y ait quelques voix divergentes sur ce texte, à la limite, on peut considérer que le débat parlementaire sert aussi à faire progresser un texte tel qu'il est défini. Moi, je ne crois pas qu'on puisse se positionner en étant dans la majorité et en disant « je ne vais pas voter ce texte ». On peut avoir des points de divergence, ils sont légitimes, c'est à ça que sert le débat, c'est à ça que sert la navette parlementaire entre les deux chambres, à enrichir aussi un texte, à y apporter des modifications. Je sais qu'un certain nombre de mes collègues, par exemple, travaillent sur la reconnaissance de l'engagement bénévole à travers des trimestres de retraite. Donc, on voit qu'il y a une marge de progression sur ces textes-là. Après, c'est un engagement du président de la République. Je crois qu'il y a eu un travail sérieux de concertation qui a été mené par la Première ministre et il faut que nous puissions porter collectivement cette réforme. Un des points qui fâchent, c'est l'emploi des seniors, puisqu'évidemment, si on doit partir à la retraite plus tard, être licencié à 50-50 devient dramatique. L'index de surveillance de l'emploi des seniors, beaucoup disent que ça ne sera pas suffisant. Il faut être coercitif avec les entreprises qui se débarrassent des vieux. L'index de surveillance, c'est un des éléments, effectivement, qui permettra, je pense, de mesurer au plus juste quel est l'état de l'emploi des seniors. On voit que parfois, il y a une petite bataille de chiffres qui est engagée. On sait qu'il y a à peu près 11% des seniors qui sont en situation d'inactivité. Mais je voudrais dire que ça, c'est un élément, à la limite, informatif pour les partenaires sociaux, pour les entreprises, pour les pouvoirs publics. Ce qui est intéressant dans cette réforme sur les seniors, c'est par exemple l'évolution de la retraite progressive, la mise en place du cumul emploi retraite, la possibilité pour un certain nombre de fonctionnaires qui le souhaitent d'aller au-delà de l'âge de départ de 67 ans, ce qui n'était pas possible avant. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures. Après, il y a effectivement, je pense, en France, et je le sais puisque j'avais fait un peu ce travail de recensement autour de l'emploi senior dans ma circonscription, de réussir à dire comment est-ce qu'on adapte les postes, comment est-ce qu'on adapte les fins de carrière, parce qu'il y a les mesures que l'on met en place pour accompagner les seniors, mais il y a aussi toute cette question autour de à quoi aspirent les seniors pour leur fin de carrière. Et c'est très différent en réalité en fonction du métier que vous avez exercé. On voit que dans le tertiaire, ça peut s'envisager. Dans l'industrie, dans les usines, ça va être compliqué quand même. Mais c'est tout l'intérêt aussi de la meilleure prise en compte à la fois de la pénibilité et de l'usure professionnelle, avec le fait de dire, quand vous êtes dans des métiers qui sont exposés à un certain nombre de facteurs, soit de pénibilité, soit de risques accrus, effectivement, d'avoir une inaptitude en fin de carrière, on va faire une visite à 45 ans. Et puis ensuite, la médecine du travail vous aidera à déterminer la fréquence de vos visites médicales, et vous serez accompagné soit vers de la reconversion, soit pouvoir partir plus tôt. Mais c'est vrai que chez les seniors, il y a des situations qui sont extrêmement différentes. Que vous exercez un métier pénible, que vous ayez une perte d'emploi sur le tard, ou que vous souhaitiez continuer de travailler, et parfois, ce n'était pas possible. Tous les seniors n'aspirent pas à prendre leur retraite à 62-64 après la réforme, ou 67 ans pour ceux qui peuvent encore travailler. La visite médicale à 61 ans par la médecine du travail, pour dire si oui ou non vous avez été cassé par votre travail, ça apparaît tardif, et puis on manque de médecins du travail. Est-ce qu'il ne faut pas changer cela ? Alors, déjà, elle sera la suite et la conséquence d'une décision que nous avons prise en 2020, de mémoire, sur un rendez-vous à 45 ans avec la médecine du travail. Ensuite, effectivement, on sait bien tous, même moi en tant qu'employeur, je dois soumettre mes employés à la médecine du travail, on sait qu'il y a de la tension sur ce système. Il faut regarder peut-être si on ne peut pas s'appuyer sur d'autres professionnels de santé qui seraient peut-être formés, peut-être de la médecine du film. Le médecin traitant peut-être. Le médecin traitant peut-être. On verra ce qui est proposé. Effectivement, il ne faut pas se mentir sur l'attrait de la médecine du travail, et donc il faudra peut-être regarder des mécanismes autour. Mais ce qui est important surtout, c'est d'essayer d'évaluer, pour ceux qui ont eu des métiers qui sont exposés, non pas à des facteurs de pénibilité, mais à un risque accru d'inaptitude, et de les accompagner au mieux vers soit une reconversion, pour ceux qui le souhaiteraient, soit effectivement une reconnaissance d'inaptitude professionnelle. Quel sera le scénario au Parlement ? Une majorité avec les LR, on ne vote pas à l'Assemblée, on passe le texte au Sénat dans 20 jours, on fait un 49-3, vous avez une idée ? Alors, on verra en fonction peut-être de l'attitude des oppositions. On peut déjà noter que les LR ont plutôt apporté leur soutien au texte, et donc on espère pouvoir avancer avec eux sur ce texte. Moi, je crois surtout qu'il faut éviter ce qu'on a connu à la précédente réforme des retraites, de la part notamment de la France Insoumise, c'est-à-dire le dépôt massif d'amendements, bien que ce soit un droit des parlementaires, mais qui empêcherait le débat, et surtout qui empêcherait d'étudier la réforme dans sa globalité. Et ce qui est envisagé suite aux trois mois de concertation, quand même, qui a été mené par la Première Ministre, c'est d'avoir un texte qui soit débattu. Les Français, bien sûr, ils ont beaucoup d'inquiétudes sur cette réforme, mais toutes ces inquiétudes sont des études parce qu'on parle de leur avenir et de comment est-ce qu'on va préserver un système auquel, je crois, nous sommes tous attachés. Mais ils souhaitent que cette réforme, elle puisse être à la fois concertée et débattue. Concertée, elle l'a été. Débattue, elle doit l'être dans les semaines à venir. On a eu les chiffres hier, jamais la France n'a fait aussi peu d'enfants. Alors, ce n'est pas un secret, vous attendez un heureux événement. Alors, vous êtes très sensible au sujet. Comment on peut faire pour inciter les jeunes couples à prendre le risque de faire un enfant ? Déjà, ce n'est pas un risque, c'est quand même une belle aventure malgré tout. Et effectivement, j'ai lu avec intérêt ce qui préoccupe un certain nombre de nos concitoyens sur le fait de faire des enfants. Et il y a, je pense, un nouveau paramètre qui rentre en compte, c'est la question de l'écologie aussi et de la situation. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait une politique familiale qui soit dynamique. Effectivement, que l'on ait... Je crois que dans ma génération, en tout cas dans celle qui commence à avoir des enfants, il y a ce souci d'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Et il faut qu'on arrive à conjuguer ça. Vous savez, je me rappelle sur un tout autre sujet, dans le cadre de la loi PAC, on avait parlé des entreprises à mission. Et ça avait suscité beaucoup d'inquiétudes de la part des employeurs sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles contraintes ça va imposer, etc. Et finalement, pour celles qui ont embrassé la cause, ça fonctionne plutôt bien. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on arrive aussi, en France, à être peut-être un peu plus moderne dans la perception de la famille, le fait que ce n'est pas seulement une histoire de femme qui va porter un enfant et qui va s'absenter de son lieu de travail. Et l'équilibre revient progressivement. Je crois que l'allongement du congé paternité a aussi été une bonne chose que nous avons adoptée sous le mandat précédent. Mais il faut aussi des aides financières. L'immobilier est cher, l'inflation est là. Dans certaines grandes métropoles, l'immobilier est cher. Et donc, il faut, je pense, aborder le sujet sous l'angle d'une politique familiale globale qui permettrait effectivement de traiter un certain nombre de ces sujets. Je crois que la ministre Charlotte Cobell peut tout à fait être en charge de ce sujet puisqu'elle est dans une logique très interministérielle sur ces questions de l'enfance. Si on fait moins d'enfants aujourd'hui, ça veut dire que dans 20 ans, on va devoir faire plus d'immigration parce qu'il faudra faire tourner la machine économique ? Oui, alors j'ai vu que l'INSEE, ceci dit, notait qu'il y avait un solde migratoire des femmes qui étaient aussi à la baisse. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une natalité dynamique. C'était la spécificité de la France par rapport à certains de nos partenaires européens. Et c'est aussi ce qui permet, notamment sur le système des retraites, par exemple, de financer notre modèle social. C'est le fait d'avoir une population entre des futurs actifs et des futurs inactifs ou des futurs retraites qui permet de financer l'équilibre de notre modèle. Et donc, c'est très important, en tout cas, qu'on arrive à avoir une natalité dynamique de la part de nos concitoyens. Et puis aussi, peut-être, la question migrateur se posera un jour. Eh bien, Marie Lebec, merci, bonne journée et félicitations par avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne.